Bonjour, ici Céline du blog Pilloules Roses, votre coach émotionnel. Bienvenue sur votre podcast Avaltapilil. Respirez et prenez votre dose de positivité et de bien-être. Avant un rendez-vous médical, je suis peut-être stressée et angoissée. Il se peut que je n'aime pas le milieu médical, que j'ai eu de mauvaises expériences par le passé ou que j'ai peur de ce que l'on pourrait m'annoncer. Il m'est peut-être difficile de faire confiance et de ce fait de m'ouvrir quant à ma problématique. Cependant, j'accepte de le faire car je le fais pour moi. Pour recevoir les meilleurs soins et le meilleur traitement possible et qui sait, peut-être une option différente à laquelle je n'avais pas songé. Si je me sens coupable car je n'ai pas respecté mon corps et mes besoins, alors je réalise que quels que soient mes sentiments, ce qui est fait est fait. C'est grâce à ce genre de moment que je peux avoir des déclics pour enfin changer de comportement et évoluer quant aux choses qui me posent problème. Désormais, j'apprends à m'aimer et me respecter car je ne souhaite plus ressentir à nouveau ces émotions qui me pèsent et m'empêchent d'avancer. Je suis humain et j'ai peut-être fait des erreurs, mais quoi qu'il en soit, je suis prêt à changer les comportements nocifs qui me nuisent. Je prends la décision d'agir dès maintenant et dès lors, c'est tout ce qui compte. Si je me sens jugée ou incompris, je suis libre d'aller consulter un autre praticien. Je ne rentre pas dans des débats inutiles et dans lesquels je vais gaspiller mon énergie. Je suis la personne la plus importante pour moi et je n'ai pas à me sentir rabaissée ou moquée. Je mérite de recevoir de la compassion et de l'aide. J'en ai le droit. Quoi qu'il en soit, et dès maintenant, je fais taire tout scénario catastrophe quant au déroulement de mon examen et de mon rendez-vous. Je reste ouverte face au praticien qui me reçoit et je cesse de juger à mon tour. Car c'est seulement suite à l'entretien que je serai en mesure de savoir comment cela s'est passé et comment je me sens. J'appréhende peut-être le résultat de mon examen, mais aujourd'hui, je décide d'agir et de réagir différemment. Je me détends et je m'efforce de revenir au moment présent. En étant dans le moment présent, j'apprécie chaque instant qui se présente à moi. Je n'ai pas à appréhender ou à vivre dans le futur et le doute, car à chaque fois que cela se produit, je n'apprécie pas le moment que je vis actuellement. Et chaque moment est précieux et je refuse de me voler ces moments. L'issue de mon examen est peut-être incertaine, mais quoi qu'il arrive, le stress, l'angoisse et la pression que je m'inflige n'y changeront rien. Je lâche prise sur ce que je ne peux pas maîtriser, car peu importe l'état négatif dans lequel je me trouve, cela ne change absolument rien. C'est pourquoi j'accepte de me détendre, d'apprécier chaque moment et de rester dans le présent. C'était Céline, merci de m'avoir écoutée, merci d'avoir pris soin de vous. Retrouvez-moi sur Instagram, Facebook et sur mon blog, pilulesrose.com